Mais toi, tu sais, j'ai un peu parcouru comme ça ton dossier de presse, hein, avant de te recevoir dans cette émission. Et on peut lire que tu aimes le métal, les tatouages, les films d'horreur et les Frestagada. C'est vrai, c'est vrai, j'ai une petite particularité pour aimer ces petites choses rouges que je vois juste en face de moi. Oh, incroyable ! Tu vois ? Tain, mais c'est fou, vraiment ! Oh là là, production de ouf ! C'est un budget incroyable ! J'adore ce public. Tu leur montres Frestagada, wow ! Non, mais tout, tout. Je vous kiffe, vraiment. Vous avez raison, le diabétique, vraiment, vous savez pas se développer. Non, mais tu adores les films d'horreur ? Ouais. T'avais un petit blog, il faut t'en parler, tu faisais des trucs sur les films d'horreur, tout ça, machin. Je faisais des vidéos, je faisais des critiques, effectivement, sur des films de genre, mais aussi sur du cinéma un peu plus traditionnel. Mais j'aime bien le cinéma en général, mais c'est vrai que les films d'horreur, c'est un peu plus mon genre de prédilection. Bah oui, je sais. Et tu sais, on va vérifier ça tout de suite ! Encore des quiz, mon Dieu ! Encore des quiz ! Et le quiz qu'on appelle le quiz Tagadark. Oh non ! Oh non ! Arrêtez d'applaudir ça, d'accord ? Vous l'encouragez si vous faites ça ! Je te jure, à quel point, t'as vu, ça fait du mal à sortir. Je faisais Tagadark, alors j'ai dit, donc Tagadark. Je te pardonne parce que je sais qu'elle vient pas de toi, cette femme. Je te jure, vraiment. Et on me l'a dit, et ils me mettent des insultes sur mes fiches pour que je la fasse. Donc le concept, je te pose des questions sur les films d'horreur. Si c'est bon, tu as les bonnes réponses. Tu manges une fraise Tagadark, et si tu as les mauvaises réponses, on entend ça. Ah d'accord, c'est dur. Voilà, c'est tout ça. Même les gens sont mal à l'aise, tu vois. Il y a un truc de... Tout le monde est en train de se dire, trouve toutes les belles questions, s'il te plaît. Allez, ok, on commence. Je peux voir, c'est vraiment précis. Alors, quel est le prénom de la petite fille dans le film Poltergeist ? Oh, putain, mon Dieu. Non, je ne l'ai plus, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Ok, musique ! J'ai envie de débit, je tente un débit. Oh non. Super weekend ! Non, non, non. Ça va, ça va. C'est bon, c'est bon. Si je dis Everhorour, qu'elle s'appelle, Everhorour dans la vraie vie, ça compte ou pas ? Tu vois, c'est un demi-point, tiens, une demi-fraise. Ah, génial. Ouais ! Mais en plus, tu le sais, mais c'est fou. Moi, c'est pareil, quand je les voyais, je savais tout et je ne les trouvais pas, c'est Caroline. Carole, putain. Evidemment ! J'ai dit Kerry, tu vois, j'avais le truc. Kerry ! Non, Caroline, il y a un tirant entre les deux. Deuxième. L'intigre, euh, l'intigre. L'intigre, c'est un tout petit animal à rayures, il est très sympa. Il est mignon ! Ok, pardon. Mignon plus Taga d'Arc, vraiment, là, ça commence à devenir... Je m'en veux, je me dégoûte. Deux. L'intrigue du film The Thing. 1982 se déroule sur quel continent ? Dans l'Antarctique. Mais ouais ! Bam ! Merci. Ok, après, en plus, je suis sûre que tu connais tout. Quel est le puissant pouvoir que possède Carrie ? Carrie, euh, la, 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 comment ça s'appelle ? C'est pas la télékinésie du coup, mais... Si, c'est la télékinésie. Tiens, Florent, il veut plus manger, tiens. Je sais pas, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment, j'avais, j'avais chiropractie en tête, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a des corps qui se tordent, donc c'est un peu une sorte de pouvoir. C'est la fameuse chiropractie, évidemment, bien sûr. Et en plus, elle fait brûler des choses et tout. Oh, ça y est, t'as spoilé le film, bravo. Oh, c'est pas grave. Mais vous le verrez quand même. Je peux vous dire n'importe quoi, vous allez faire ou oh, ou génial. C'est génial, tenez, vous méritez une fraise à gada. Je vais les aborder. À moins un public de gens très pauvres, vraiment, il y a eu des... Oui, merci, mon dieu. C'est donc ça, alors, qu'on appelle un bonbon, c'est incroyable. J'aime tellement ça. Et alors, qui fait tout ça ? Oh là ! Mais moi, j'ai huit émissions à faire avec ce bol, après. T'as pas compte ? Bon, bah, écoute, je suis sûre que tu connais les autres. Quel est le numéro du chat ? Ah non, celui-là, il est difficile. Ah, difficile. Ouais. Quel est le numéro du chapitre de la série des films Vendredi 13 ? Wow, ok. Ok ? Ouais, ouais, ouais. Où Jason a pour la première fois son masque de hockey. C'est moi, je me suis trompée. Euh, du coup, dans le 2, du coup. Eh ben, non. Je te jure. Bah, comment ça ? Après, un pardon. Ah, mais tu veux dire ? Oui, oui, non, c'est parce qu'il avait le... Oui, oui, d'accord. Tu vois ? Non, mais j'ai tout de suite, en fait, vu le premier masque. Et effectivement, pas un masque de hockey. Non. C'est sur OK que je me suis fait avoir. Exactement. Et tu sais quoi ? Il arrive même qu'au quatrième. Parce que moi, j'avais dit troisième, il n'arrive qu'au quatrième. Eh ouais, dans le 3, dans le Zito, il n'a pas non plus les actes. Et au début, on ne le voit pas et tout, machin. Enfin bon. Wow, des histoires de ouf. Ouais, ouais. Allez, avant d'hier. Vous avez plein de sucre dans les veines, donc laissez-nous tranquille, c'est pas grave. Ils sont comme des fous. Dans le film Le Prince des Ténèbres, que tu connais ? Prince des Ténèbres, du coup. Prince of Darkness. Exactement. John Carpenter. Alice, il interprète le rôle d'un clochard meurtrier. Ouais, et il y a un plan-séquence incroyable avec un couteau où il passe après un mur et tout, il tue quelqu'un. Cette séquence est vraiment géniale. Tellement fort, Alice Cooper. Ouais, c'est une référence directe à Argento. Mais grave. 6, combien de fois faut-il prononcer ? 4 ! Hé, non ! Je sais, c'est quoi, Beetlejuice ou Candyman ? Candyman, c'est 5. C'est 5 et Beetlejuice ? 3. Bah voilà. Il a fait une moyenne. Je te jure, j'ai mis 4 aussi et je ne me suis pas à voir. J'avais envie d'anticiper sur le truc de base. Et allez, dernière. Quel est... T'as vu ce petit bruit ? Comme ça. Quel est... Je m'auto-soule des fois. Ah, mais c'est pas grave. Oh, je me suis fatiguée. Mais non, les gens sont contents. Quelle est la première victime du tueur dans le film Halloween ? La première victime, du coup... Le nom, mais tu connais. Oh là là, il faut le nom de la première victime. Ouais, bon déjà, tu connais son nom de famille, forcément. Bah oui, c'est une Myers, du coup, mais du coup, son prénom... Eh ouais, non, c'est dur. Moi, je n'en ai pas non plus. C'est Judith. D'accord. Judith Myers. Mais c'est Gemini Curtis dans le ristro. Non, arrêtez ! Mais oui. J'ai donné plein d'autres trucs, d'accord ? Voilà, donc c'est la... C'est la... C'est la sœur. Et juste pour... Parce qu'en fait, donc, il s'appelle Michael Myers. J'aime bien raconter cette anecdote. Vas-y. Parce que le tueur s'appelle Michael Myers. Et moi, j'avais acheté un DVD à 2 euros. C'est une version québécoise. Ouais. Mais sans accent, doublé donc en français. En français, moi, je ne savais pas. Et en fait, tu sais, le moment où il lui enlève le masque, et normalement, c'est... Oh, Michael, Michael Myers ! Oui, je sais bien. Et d'un coup, là, ça fait... Oh, Michel ! Ah, bien sûr. Michel Myers ! Eh bien, il y a plus grave, il y a encore plus grave. Dans Vendredi 13, dans le doublage français, donc le tueur s'appelle Jason Voorhees, donc Jason, et en français, il s'appelle Jackie. Non ! C'est vrai. Et c'est très gênant, c'est très, très gênant. Parce que Jackie, c'est un mec qui traîne avec Dorothée, donc arrêtez de mélanger tout ça. Oui, avec Michel ! Ouais, aussi, ouais. Bah, ouais. Açaï ! Voilà, Açaï, ils ont la référence. Et le petit de 12 ans est là, oui, bien sûr. Tu as quel âge, juste pour savoir ? Non, 14. Oh, je l'ai honte, ça va !